Il faut nous dire aujourd'hui là, pourquoi tu n'es plus avec Skovic ? Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple à Yopougon, par exemple, les gens disent que Skovic, il est rentré ici avec Bébi, il a fait ça, Skovic se battait beaucoup pour Bébi, bon aujourd'hui Bébi à un certain niveau, il a laissé Skovic, il s'agit de quoi au juste ? Non, ce n'est pas moi qui ai laissé Skovic, c'est juste qu'après, bon, le courant ne passait plus, sinon il a énormément contribué à la construction de ma carrière aussi, voilà, donc le début c'était lui, mais forcément à un certain moment... Quand tu dis que le courant ne passait plus, tu parles de quoi concrètement ? Ben, je parle de, c'est un peu plus interne, c'est un peu plus interne, c'est un truc dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, voilà, souvent tu as, tu veux avoir, les artistes sont compliqués, voilà, souvent nous on se voit des assis podiums de Michael Jackson, tu vois, donc après, chacun a ce petit truc là qu'il recherche, et puis c'est celui chez qui il peut trouver, voilà, donc voilà, sinon actuellement, moi j'ai pas, j'ai pas de problème, Voilà, on se parle souvent par WhatsApp Voilà, il s'agit de DJ Lewis qui a dit qu'il est venu te voir, toi aussi tu lui as fait danser la rumba, il est allé voir Aaron Chenet qui lui a fait danser la salsa, bon, ça l'a énervé et tout ça, voilà, est-ce que tu as un problème, parce que tu as décidé, il paraît que tu as décidé de ne plus arranger certains artistes en fait ? Alors, Lewis, il est venu à une période où vraiment j'étais occupé, et après, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé ensemble, tu vois, moi je réfléchissais beaucoup, aujourd'hui là, aujourd'hui, faire la musique là, c'est plus comme avant, tu vois, avant là, quand tu viens au studio, on passe la caisse claire, une guitare là, puis tu as les cas ? Mais si tu fais ça aujourd'hui là, qui va t'écouter ? Parce que nos fans d'il y a 10 ans en arrière, ils ont prédit, ils sont dans les bureaux, donc il y a un nouveau public, c'est ça, ils disaient, la force c'est de pouvoir se mettre, l'humilité de se mettre en jeu, donc tu as réfléchi à ça, tant que tu n'as pas encore trouvé là, on ne peut pas, donc c'est une question de connexion, c'est vrai, Lewis, avant ça passait, mais après... Lui aussi, c'est un peu de sa faute en fait, ce que tu veux dire, il ne sait pas, tu as lusé lui-même aussi, après... Tu as réglé ton problème, mais tu sais que moi là, tout cela, les gens de couper, de caler, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose, ils savent ça ! C'est simple, quand tu prends Kérezène, avant, et puis Benin il fait la sec, avant Kérezène, c'est-à-dire, il y a de voir à ma sida, comme on m'a dit, Kérezène, il n'y a pas de bilingue, et à l'heure là, il va faire, il n'y a pas de bilingue, donc il faut se mettre en jeu, tu vois, donc c'est un truc, c'est pas tout d'un coup, comment il a fait, il a fait combien d'années, avant de revenir, donc la musique, on ne s'épresse pas, on ne s'épresse pas ! Ben, tu as réglé tes différends avec Venture Lola, tu avais même carrément filipendé dans l'émission pour dire, oui, tu l'as envoyé quelque part, tu as 14 millions, 5 francs en Guinée-Équatoriale, tu ne lui as pas donné l'argent, alors que lui, il est avec toi depuis, tu as créé la baby-pitting, tu ne l'as même pas appelé, tu as créé ton studio, tu ne l'as pas mis au devant pour plein de choses ! Tu sais, tu vois, moi j'écris mon mouvement, c'est celui qui vient, ah bro, tatata, il peut dire, ah tu vois, ah tu vois, ah tu vois, c'est un peu bizarre machin, il est ce qu'il a un tout en fait ! Demande à Venom, Venom c'est mon frère, c'est mon garde depuis ! Ouais, depuis ! Venom, on a eu combien d'années de blancs, on ne s'est pas vu ! Ou pas un peu, donc, c'est comme ça les gens, ils ont presque été à côté, tu vois un peu non ? C'est un peu comme toi, peut-être on n'a pas eu le temps de s'attraper, mais, la famille reste la famille, tu comprends bien ? Nous on a appris que, parce que maintenant nous on voit tes vidéos, il n'y a plus de Triumph Production, tu écris plus de Triumph Production dans tes chansons et tout ça là ! Attends, quand est-ce qu'on va parler de l'album ? On va parler, il ne faut pas t'inquièter, on est là pour ça ! On est là pour ça ! Je suis là pour laver ton nom, c'est ce que tu dois savoir ! On fait laver l'album qui arrive ! Lui, mais l'album il est déjà propre ! Dieu a déjà mis sa main sur moi ! C'est Dieu a mis sa main sur moi ! Qu'est-ce que moi, qui suis-je pour faire quelque chose ? Dieu a déjà fait ! Parce qu'à faire les Triumph Production, on doit parler de ça ! C'est une gosse, ça n'a pas marché ! Vous, c'est pas là, après tu viens de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait que ça n'a pas marché ? Oui, c'est ça, mais tu es allé jusqu'à les envoyer, vous êtes participé à un procès, tout ça, des gens qui ont contribué à ton élévation ! Tu sais qu'on est en Afrique, tu vois, quand c'est comme ça, on dit oui, le gars il est ingrave ! Oui, mais ils ont contribué à cela ! Puisqu'ils ont produit tes chansons, ils ont produit tes clips, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire ! Même si nous, on n'est pas dans le bois sacré pour savoir concrètement ce qu'ils ont fait ! Mais bon ça, tu sais que souvent, si l'artiste, là son propriétaire, le propriétaire ne fait pas ce qu'il faut, c'est l'artiste qui se bat, mais demain il dit non, c'est moi qui ai produit, tu vois ! Non, c'est tout ça, là, nous on veut savoir, vite fait, vite fait, rapidement, en fait ! Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque... Pourquoi tu les envoies à la justice ? C'est ça, nous on veut savoir ! Et puis on dit que, bon, qui a gagné même d'abord le procès ? C'est Dieu qui a gagné le procès ! Non ! C'est Baby ou bien c'est Triumph qui a gagné ? C'est ça, nous on veut savoir ! C'est Dieu qui a gagné le procès ! Le titre c'est que, c'est quoi ? À un certain moment, quand il y a... Quand ça marche pas, faut savoir se défaire !